Alors, messieurs, Yannick Villedieu et Michel Desautels, je serai de mauvaise foi. Je vais vous mettre un peu en opposition. Une foi n'est pas que de surprise. Parce que dit littérature canadienne, dit aussi littérature qui a une certaine valeur politique ou une représentation politique. Yannick, vous avez choisi le recueil de Gaston Miron, l'homme rapaillé. Gaston Miron, on le sait, Jean-Paul, vous l'avez bien connu, c'était votre ami. C'est quelqu'un pour qui le pays québécois était une chose fondamentale. Dans le recueil, d'ailleurs, il est question de l'amour du pays. Et vous, vous avez choisi Michel Desautels, Mordecai Richler, un écrivain montréalais anglophone qui parlait à peine français, dit-on, et qui en voulait beaucoup aux nationalistes et aux lois linguistiques. Ça a été quelqu'un de très provocant à l'égard des francophones. Tout à fait, oui. Il n'était pas très tendre envers eux, ça c'est sûr. Ce n'est pas un des premiers membres du Parti québécois, si c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, il en voulait à tout le monde. Et parce qu'on a souvent relevé le fait qu'il a été très dur avec les Canadiens-Français, les French-Canadians, comme il disait, il était aussi dur avec sa communauté juive, ou ses communautés juives, parce qu'il y en a plusieurs, et il est passé à la varlope sérieusement. Donc, moi, cet aspect-là, et honnêtement, parce que s'il avait été candidat à une élection pour en débattre au plan politique, c'est quelqu'un qui avait des opinions politiques, qu'il a défendu sur toutes sortes de tribunes, et on était ravis, d'ailleurs, au Canada français et au Québec de le mettre en évidence, parce que ça chauffait la marmite un peu. Mais moi, c'est l'écrivain qui m'intéresse, en l'occurrence. Et dans ce sens-là, il est politique, oui, parce que nous ne nous connaissons pas. Ce sont mes voisins de la rue Hutchison, et je ne les connais pas. Alors, dans ce sens-là, c'est politique, et ma proposition de lecture, elle est politique dans ce sens-là. Voilà, le monde de Barney, évidemment, de Mordecai Richler. Yannick Vildieu, Gaston Miron, L'homme rapaillé est un recueil immensément connu, grâce aux musiciens, notamment Jean-Paul Daou, il a été chanté par Chloé Sainte-Marie dans La marche à l'amour, il a été chanté dans un spectacle qui a été célébré, joué pendant des années. Pourquoi il faut encore, donc, le mettre dans une liste, à votre avis? Parce que c'est une évidence, Gaston Miron, c'est comme la pierre, le fondement de notre littérature. Et ce qui est extraordinaire dans Miron, c'est justement la grande poésie, c'est ça. C'est une poésie qui dit, à la fois qu'il parle de l'autre, de la femme, de l'amour, mais qu'il parle du pays en même temps. Et quand il parle du pays, il parle de la femme, et quand il parle de la femme, il parle du pays. Et ça, la force, la grande force d'un poète et d'une poésie comme celle-ci. Alors, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des mots, des phrases, des images qui vous traversent le corps. Moi, quand j'ai lu ça en 1970... Vous l'avez lu lors de l'apparition initiale? Je l'avais au début, j'ai mon édition de 1970 qui est là. J'avais effectivement... Ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a traversé le corps, littéralement. Les mots, les mots, batèche, agonique, déréliction, rappaillé, caboche, ma caboche, les calosités. Quand il dit, je parle avec les mots noueux de nos endurances. Je barouette, je fardoche, je barouche. Laissez-moi donner la main à l'homme de peine et à Mironé. Donc, il y a une force, une création de langage extraordinaire. Voilà. On va écouter un extrait de La marche à l'amour avec Olivier Morin et Émilie Bibeau de cette oeuvre de Gaston Miron. Tu es mon amour, ma clameur, mon bramement. Tu es mon amour, ma ceinture fléchée d'univers, ma danse carrée des quatre coins d'horizon, le rouet des échevaux de mon espoir. Tu es ma réconciliation batailleuse, mon murmure de jour à missile d'abeille, mon eau bleue de fenêtres dans les hauts vols de building. Mon amour, de fontaines, de haies, de ronds-points de fleurs, tu es ma chance ouverte et mon encerclement. À cause de toi, mon courage est un sapin toujours vert, et j'ai du chien d'Andachigan plein l'âme. Tu es belle de tout l'avenir épargnée, d'une frêle beauté soleilleuse contre l'ombre. Ouvre-moi tes bras, que j'entre au port, et mon corps d'amoureux viendra rouler sur les talus du mont royal. Orignal, quand tu brames, Orignal, coule-moi dans tes plaintes osseuses. Fais-moi passer, tout cabré, tout empanaché dans ton appel et ta détermination. Montréal est grand comme un désordre universel. Tu es assise quelque part, avec l'ombre et ton cœur. Ton regard vient de luire sur le sommeil des colombes, fille dont le visage est marot au réverbère. Quand je plonge dans les nuits de source, si jamais je te rencontre, fille, après les femmes de la soif glacée, je pleurerai, te consolerai, de tes jours sans pluie et sans quenouille, des circonstances de l'amour dénoué. J'allumerai chez toi les phares de la douceur. Nous nous reposerons dans la lumière de toutes les mers en fleurs de manne, puis je jetterai dans ton corps le vent de mon sang. Tu seras heureuse, fille heureuse, d'être la femme que tu es dans mes bras. Le monde entier sera changé en toi et moi. La marche à l'amour s'ébrouille en un voilier, de pas voltant par les lacs de portage, mais absolu point. Ah, violence de délices et d'aval.